... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec. Pour présenter notre invité, on peut paraphraser le refrain de la magnifique chanson de Michel Berger. Je veux faire des films pour ceux qui sont loin de chez eux. Il y a dans ces films de l'histoire, de la recherche, de la documentation, mais surtout beaucoup d'humanité, de tolérance et d'amour de l'autre, de tous ces autres que nous sommes parfois sans le savoir. C'est un artiste que certains qualifient d'engagé, un artiste qui se pose continuellement des questions autour de ce que nous sommes, parce que nous sommes le mix et le cumul de plusieurs identités. Qui sommes-nous ? Qui aimerions-nous être ? Que nous ont légué nos ancêtres et qu'allons-nous léguer aux générations futures ? Nous l'avons découvert avec son documentaire « Tienrir Jérusalem, les échos du Malach », le récit d'un exil qui suit le destin de la communauté juive qui a quitté le petit village verbeur de Tienrir au Maroc, son village, dans les années 50-60. Un film où notre invité nous a emmenés avec tendresse et une ingénieuse spontanéité à la croisée des cultures, à la rencontre de nous-mêmes et fait résonner les chants, les voix et les histoires de ce qui rassemble et non pas de ce qui sépare et divise. Son premier film, un coup d'essai, un coup de maître qui a séduit une grande audience qui a été primée dans de nombreux festivals. Un film qui, là, nous dit-il, écrit avec ses tripes, comme tous les projets où il s'engage, notre invité est entier, passionné, avec une sensibilité à fleur de peau. Mais il ne fait pas l'unanimité. Qui peut prétendre le faire d'ailleurs ? C'est être acteur, ceux qui le critiquent, il les qualifient de réaction en air d'idéologistes et d'obscurantistes et il n'a pas tort. Cela ne l'empêche pas, en tout cas, de dormir, ni de vivre, ni de travailler, ni d'aimer et de concilier ses nombreuses identités. Sa marocanité, son islamité laïque selon son expression et son héritage, sa mémoire judaïe ou berbère. Son deuxième film, Dans tes yeux, je vois mon pays. Et dans la même veine, aussi beau, aussi sincère, aussi inattendue, une histoire de quête identitaire, celle d'un homme et d'une femme des Juifs d'origine marocaine, un couple d'artistes de Jérusalem qui fait le voyage au Maroc pour chercher les traces de leurs familles respectives. Et là encore, l'alchimie, fonctions, émotions, nostalgie, redécouverte de soi, de ses origines et des liens indéfectibles. Notre invité a des idées et des rêves plein à la tête pour son pays, pour ce pays, le pays d'origine, le pays d'accueil et ses nombreux pays de cœur. Il a aussi commis un film, On Teche le Hit, Mon foi, mon amour, un documentaire, On Teche le Hit entièrement, qui a enregistré quelque chose comme 1 300 000 téléspectateurs. Notre invité d'aujourd'hui est le réalisateur Kamal Hashkar. Kamal Hashkar, bonsoir et merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir ici. Je vous en prie, on vous a découvert, le grand public, avec le film documentaire Tien Rir Jérusalem. Et beaucoup ne savaient pas que vous êtes nés en fait à Tien Rir, mais vous avez quitté votre patelin très jeune. Vous deviez avoir quel âge ? J'avais 6 mois, en fait mon père avait quitté le Maroc à 16 ans, il avait 16 ans, c'était en 1968. Moi je suis né en 1977 et je suis né dans cette maison en terre à Tien Rir, qui est pour moi le lieu de toute ma, de l'origine de toute ma créativité artistique. Donc à 6 mois, je quitte le Maroc Tien Rir avec ma mère par regroupement familial pour la France. Et mon père était un ouvrier tuyoteur, donc on a bourlingué un petit peu partout en France. On a fait toute la géographie des centrales nucléaires, chimiques, hydrauliques. J'ai même vécu à Alexandrie en Égypte. Et donc de ces déplacements, j'ai vraiment gardé aussi une tendresse pour ceux qui quittent leur maison, leur terre, les odeurs de leur enfance. En fait au début vous n'avez quasiment connu que la France, parce que vous êtes parti à 6 mois. Votre pays, bon, c'était, travaillait dans le nucléaire, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça ? Exactement, un peu partout à Chinon. Et puis vous voyagez beaucoup. Que gardez-vous de vos souvenirs d'enfance ? C'est vrai que vous avez vus en France, mais est-ce que vous rentriez chaque année au Maroc ? Chaque été, c'était les deux mois de vacances. On faisait cette route comme font beaucoup d'enfants d'immigrés. On traversait toute la France, toute l'Espagne et tout le Maroc. Parce qu'une fois arrivé à Tanger, il fallait encore parcourir 800 kilomètres pour arriver à Tinerir. Et donc pour moi, c'était deux mois de vacances où je baignais dans cette... Comme je vous l'ai dit, je suis né dans cette maison en terre, une tête d'Art Nualot, en Pizé. Donc pour moi, c'était magique, il y avait un puits, il y avait les bêtes, on allait au champ. Et donc pendant deux mois, j'étais baigné dans un autre monde. Et c'était pour moi l'idée qu'on rentrait au bled. Et c'est là où je me suis confronté aussi à ma Moroccanité, face à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents. Donc mes parents, et je les remercie infiniment, là on voit ma mère. Très jolie photo de votre maman. Exactement, ma mère, quand je suis arrivée en France à l'âge de 6-7 mois. Et donc voilà, cet amour du Maroc, je le dois aussi à ma famille et notamment à mes parents. Très important, ce n'est pas pour rien que vous avez fait un film en Tej El-Hit. Votre maman ne parlait que Tej El-Hit au départ, mais quand elle arrivait en France. Oui, d'ailleurs on est parti avec Tata Naima, qui était une bidawiyah. Elle, elle ne parlait quand d'Arija, ma mère ne parlait quand de Tej El-Hit. C'était un peu ma deuxième maman. Et donc effectivement, ma mère a appris la Darija parce qu'elle a vécu avec Tata Naima, qui était la femme du meilleur ami de mon père, Tonton Farouk. Vous avez parlé des voyages, de nombreux voyages qu'a fait votre père par la France des choses, parce qu'il travaillait, donc vous avez fait le tour des centrales nucléaires. Est-ce que ces voyages, vous avez pas mal bourlingué, sont pour quelque chose pour l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Cette ouverture, cette découverte, c'est une chance. J'imagine que ce n'était pas très confortable de changer à chaque fois, mais c'est votre père jeune ? Ça c'est mon papa, oui. Il devait avoir 16-17 ans, je pense, peut-être juste avant de partir en France. J'ai une profonde admiration pour son parcours, parce que c'est des gens qui ont quitté leur terre. Et évidemment, pour répondre à votre question, quand j'allais au Maroc pendant ces deux mois d'été, j'étais le français qui était au Maroc. Et au Maroc et en France, j'étais le marocain, ou quelque chose d'un petit peu d'exotique, donc une espèce d'étrangeté. Donc je me suis toujours considéré comme une étrangeté. J'étais dans une espèce d'entre-deux. Et c'est cet entre-deux, ce trouble un peu identitaire, mais aussi dans la joie mélancolique, qui m'a donné envie d'aller vers l'autre et de m'intéresser aux autres cultures également. Ils sont très beaux parents, ils sont très beaux. Je n'ai jamais cessé de voyager entre la France et le Maroc. Marocains, berbères, musulmans, arabes, français. Très tôt, je me suis confronté aux questions d'identité qui s'opposent à tous les enfants d'immigrés. Je n'étais ni simplement marocain, ni simplement français, ni d'ici, ni de là-bas. La seule chose que je savais, c'est que je venais toujours d'un ailleurs. Mon père émigre en France en 1968. Je n'ai que six mois quand je le rejoins avec ma mère. Il a toujours nourri l'espoir d'un retour au pays. Comme si notre destin de berbères marocains était pour toujours lié à cette terre. Chaque été, c'était le grand voyage. Nous retournions au Bled, à Tinerir, au cœur de l'Atlas marocain. L'été de mes 16 ans, j'ai interrogé mon grand-père sur les maisons vides au cœur de la ville. Il m'a appris que ces maisons appartenaient à des Juifs qui avaient vécu au Maroc depuis plus de 2000 ans. 250 000 d'entre eux ont quitté le pays dans les années 60. J'ignorais qu'il y avait des Marocains juifs. En France, où j'ai grandi, la cohabitation entre Juifs et musulmans est présentée comme impossible. De retour à Tinerir, je veux savoir comment ces deux communautés partageaient leur quotidien. Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions, en jeune, justement, sur votre identité ? Quand vous voyez votre maman parler d'Eshlehit, vous habitez la campagne en France, puis vous voyagez, vous rentrez à Tinerir, vous revenez. Est-ce que, un petit peu, ça vous déstabilisait ou au contraire ? Ça ne me déstabilisait pas, ça me posait beaucoup de questions et ça m'interrogeait énormément. Parce qu'évidemment, quand vous vivez, mon père avait eu cette intelligence, nous étions souvent la seule famille d'origine immigrée dans le village. Donc, j'ai vraiment une enfance typiquement française. J'allais chanter la Marseillaise tous les 11 novembre. Donc, voilà, on était la seule ou peut-être deux familles d'origine immigrée. Donc, évidemment. Et après, quand on se retrouvait deux mois après, au Maroc pendant l'été, c'était un autre monde, un autre univers qui, moi, a suscité une curiosité énorme. Là, c'est mon grand-père Baha qui est dans mon film Tinerir Jérusalem et pour qui je vous, paix à son âme, pour qui je vous, une profonde admiration. Justement, vous avez eu la chance de connaître votre grand-père et même vos arrière-grands-pères, des mémoires vivantes, en fait, qui vous racontaient des histoires, qui vous racontaient le passé. Ils étaient déterminants peut-être dans le virage que vous alliez faire. Est-ce que c'est eux qui vont vous dire un jour, est-ce que c'est lui, qu'il y avait des Juifs au Maroc, des Marocains de confession juive ? C'est à quel âge à peu près ? Vous savez, c'est une très bonne question parce que mes grands-parents, et j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents, du côté de mon père, et ces personnes-là, quand moi, j'étais enfant, j'adorais m'asseoir à côté d'eux, on buvait du thé, et ils me racontaient Siba, ils me racontaient la période du protectorat français, ils me racontaient les voyages qu'ils faisaient à Dodane jusqu'à Marrakech, etc. Donc, dans ma tête d'enfance, il y avait quelque chose de magique, comme d'une épopée. Et c'est eux, je crois, mon goût de l'histoire. Votre goût de l'histoire, d'abord, c'est vrai, j'ai été trop vite en besoin parce que d'abord, ils vont vous faire aimer l'histoire et vous allez faire des études d'histoire à la Sorbonne. Tout à fait. À la Sorbonne, j'ai fait une maîtrise sur la dynastie des Idrissides à Fès. Donc déjà, il y avait le Maroc qui n'était jamais très loin. Et effectivement, pour moi, c'était me confronter finalement d'où je venais, face à eux, face à leur trait du visage, à leurs habits. Je vais vous raconter une anecdote. Quand mon grand-père est venu, le père de mon père à Saint-Nazaire, c'est du côté de la Baule en Bretagne, il voulait m'amener à l'école. Je devais avoir 4-5 ans. Et je faisais des scènes à ma mère. Je disais, non, s'il te plaît, maman, je ne veux pas qu'ils m'emmènent à l'école parce que tous les enfants de l'école vont me dire que c'est le pape qui t'a ramené à l'école parce qu'il est venu avec cette gêla-bas, avec son s'ilham. Vous avez gardé un amour, d'abord une admiration pour le s'ilham Il y a quelque chose quand je, enfant, quand je les voyais porter le s'ilham, que ce soit mes grands-parents, grands seigneurs, avec leur barbe, leur tourbouche, enfin, pas tourbouche, mais ils avaient leur turban à Mazir, mais aussi le sacca, le porte-monnaie à Mazir, comme ça, parce que c'est des grands commerçants. Ils avaient même un khanjar. Parfois, souvent, sans l'utiliser, mais ça faisait partie. Peut-être mes ancêtres, c'est sûr. Au moment de Siba, c'est sûr. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose de... Mais d'où je viens ? Je vivais dans une espèce de modernité française et tout d'un coup, je me retrouvais dans cette grande maison, dans le cœur historique de Tinerir. Et voilà, pour un enfant, c'est quelque chose d'assez magique et d'assez merveilleux. C'est sûr. Alors, vous devenez enseignant, professeur d'histoire, pendant 12-13 ans, quelque chose comme ça ? 13 ans, c'est pas rien. Une vocation. Une vocation, parce que vous aimiez ça, vous aimiez enseigner. J'ai connu mon prof qui m'a donné envie à Dieppe, en Normandie, Gérard Gillet, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, et qui m'a donné le goût de l'histoire parce que ses cours, c'était comme du théâtre. Et je me dis, un jour, en quatrième, c'est-à-dire j'avais 14 ans, je serai professeur d'histoire. Déjà ça, c'est une réussite parce que vous avez... Bon, c'est pas évident pour toujours des enfants d'immigrés de réussir leurs études, d'enseigner. Mais à quel moment vous avez fait le virage ? Vous vous êtes dit je vais faire un film. Ben ça c'est fait. Alors que vous n'avez pas de formation, de réalisateur. Moi je suis un autodidacte et en plus, pour rejoindre votre question, j'ai une très forte conscience sociale. Mon père est ouvrier, ma mère n'a jamais eu la chance d'être allée à l'école. Et donc ma question, j'ai toujours eu ce sentiment de l'imposteur. Pendant des années, quand j'ai eu le CAPES, c'est-à-dire le concours d'enseignants qui est extrêmement sélectif, 5% de réussite, je faisais des cauchemars, on me disait que c'était faux, qu'il fallait tout recommencer. Et donc, pareil avec le cinéma. Et en fait, ça a été progressif, c'est-à-dire qu'à 18-20 ans, quand on arrivait au Maroc pour nos deux mois de vacances, mon grand-père, du côté de mon père, aimait égorger un mouton et nous faire le festa, un michoui, Fstah. Et mon grand-père était un homme assez fascinant, Bahadj, il avait travaillé en Espagne, en Algérie, en France, c'est lui qui a emmené mon père à ses 16 ans là-bas. Et un jour, Fstah, donc moi je buvais ses paroles, évidemment, et il me dit, j'ai fait du marché, j'étais en prison sous le protecteur à français parce que j'ai fait du marché noir avec Moshé et David. Donc moi, évidemment, j'ai dit, mais c'est qui Moshé et David ? Et il me dit, mais des Marocains juifs, de quoi ? Et dans ma tête, d'enfants à l'époque, d'adolescents, j'avais 18-20 ans, je dis, mais un Marocain s'appelle Moustapha, Kamel, Fatima, il n'y avait pas de prénom comme ça, Moshé et David, et donc là, a été pour moi le début d'une curiosité. Donc d'été en été, j'aimais questionner les anciens, mes grands-mères, sur leur vie commune et les territoires en partage avec la communauté juive. Mais le moment où vous avez décidé de tourner le film, il est sorti en 2012 ? En 2012, en 2007, je suis dans une association qui s'appelle Parler en paix en France, on apprend l'arabe et l'hébreu. Pourquoi vous avez décidé d'apprendre l'hébreu ? Justement, pour les mêmes raisons ? Parce que j'aimais beaucoup cette langue, parce que j'avais vu des films d'une grande actrice marocaine des Saouira, Ronit Elkabet, qui est morte, malheureusement, paix à son âme, et elle mélangeait la Darija d'Yelna avec l'hébreu. Et en sortant de ce film en 2005, je me suis juré, j'ai dit, je vais aller visiter la Palestine et Israël, peut-être pour retrouver secrètement les juifs de Tinerer, parce que je savais qu'ils étaient là-bas et j'avais envie d'apprendre l'hébreu. Et je découvre cette incroyable association parce que l'arabe et l'hébreu, il faut le savoir, ce sont deux langues sémitiques, sœurs, issues de l'araméen. Et donc, parler en paix a été pour moi un catalyseur. Et cette association a organisé un voyage où on rencontrait des acteurs de la société civile palestinienne et israélienne qui œuvraient à la paix, qui créaient des ponts entre ces deux communautés. Et donc, notre guide était un juif marocain, Yossi Amar, et on se retrouve dans un village druse en Galilée. Et je vous raconte ça parce que c'est l'acte fondateur de mon désir de faire ce film. Au départ, un peu de temps avant, je ne me suis rien inscrit en troisième cycle pour faire un DEA et un doctorat, pourquoi pas, sur une communauté juive berbère. Et tout d'un coup, ce voyage, je rencontre par hasard, mais moi, je ne crois pas au hasard, je pense qu'il n'y a que des rendez-vous, un autre Yossi dans un village druse dont les parents étaient originaires de Tinerer. Et pour moi, c'était tout d'un coup l'incarnation concrète de ce que je lisais dans les livres, dans les archives, des photos, des témoignages. Je voyais un descendant de quelqu'un dont les parents étaient nés à Tinerer. Et là, j'ai vu l'émotion de tout le groupe de Parler en Paix et je me suis dit que l'image, le cinéma est un outil formidable de conscientisation sur qui nous sommes, sur qui nous avons été et sur qui nous aimerions être encore aujourd'hui dans cette pluralité. parce que c'est un film pour tout le monde et pour les gens simples et c'est un film accessible en même temps touchant que vous avez fait avec brio, mais avec de l'instinct et du cœur. C'est très important. Ce n'est pas tellement la technique. Quand il y a des témoignages forts et un sujet fort, la technique, ça devient secondaire. Tout à fait. Et puis moi, il y avait une volonté vraiment, j'avais envie de rendre hommage à ces petites gens, juifs et musulmans, qui nous parlaient d'un Maroc que moi, je n'ai pas connu malheureusement, dont je me sentais orphelin et qui nous racontaient avec des mots simples, avec poésie, avec profondeur, la douleur, les blessures de l'exil, de l'arrachement à la terre, des senteurs de son enfance, etc. Et donc, c'est à ces gens-là que j'avais envie de rendre hommage parce qu'ils étaient l'incarnation de ce Maroc pluriel que je chéris tant jusqu'à aujourd'hui. – On se voit un petit extrait de Tindré-Jérusalem, Les échos du Mellah, en attendant de voir la bande-annonce ou bien l'extrait. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce film rencontre autant de succès qu'on vous l'avait fait ? – Vous savez, c'est tellement dur de créer une œuvre parce que moi, mes œuvres sont la prolongation de toutes mes interrogations métaphysiques, philosophiques, politiques, intimes et personnelles qu'on ne pense pas à l'après. Ce qui était mon désir à moi, c'était de faire le plus beau film qui soit et le film qui me ressemble le plus. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des personnages formidables qui m'ont... Mon équipe, Philippe Belaï, Chiaël Bitton, Reda Benjiloun, dans Des histoires et des hommes, voilà, qui m'ont tout de suite fait confiance quand je leur ai parlé de ce projet de film. – Et puis comme tous les vrais documentaires, grande part de subjectivité, vous êtes acteur, observateur, on voit l'extrait, un petit extrait. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est Kamal, ça va ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, c'est bon, c'est bon. Oui, devine quoi, j'ai retrouvé quelqu'un qui s'appelle Chaloumi Louz. Il s'appelle Babak. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Oui, il a dit le temps. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, je ne veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas, tu veux pas. Il a dit tout. Il a tout dit ? Totalement, et vous savez, on a une valeur important dans ce pays, et dans les pays de la Méditerranée, c'est l'Ardal Walidin, le respect des anciens et de la vie. des parents. Pour moi c'est un corps politique en puissance mon grand-père Bahap et à son âme le père de ma mère qui m'a confié, qui m'a transmis cette histoire-là il n'a pas été à l'école, il n'a pas été à l'université mais regardez cette ouverture d'esprit lui c'était son monde c'était son univers, c'était ses voisins et de parler avec autant de tendresse de ses anciens voisins juifs moi c'était quelque chose que j'avais envie de montrer à la jeune génération une déchirure parce qu'ils ont été amputés d'une partie d'eux-mêmes. Alors avant qu'on poursuive notre entretien passionnant il y a eu tradition dans cette émission c'est qu'on demande à l'invité de ramener un objet qui a une symbolique, une importance pour lui. Qu'est-ce que vous avez décidé de ramener ? On va passer à la rubrique l'objet J'ai ramené un trophée qui est le trophée des Marocains du Monde que j'ai obtenu en 2017 qui était la première édition et qui consacre dans chaque catégorie politique, économique, science et culture et c'est moi qui l'ai obtenu pour cette première édition c'est un festival qui est organisé par Amine Daoud et Amel Daoud dans le fabuleux Palace Saadi dont je suis très proche des propriétaires et en fait c'est pas tant pour ça nous fait plaisir évidemment cette reconnaissance mais moi en fait ça me rappelle aussi le premier prix que j'ai eu à Tanger au Festival National du Film de Tanger en 2013 bon le trophée est à Paris je ne l'avais pas avec moi à Marrakech et en fait j'ai obtenu ce prix-là le 8 février 2013 le 7 février 2013 et Nordine Saïl Péassonam qui était l'ancien directeur qui a été le directeur du CCM avait maintenu coûte que coûte malgré la polémique féroce du PJD de l'époque des islamistes de Mustafa Khalfi qui avait boycotté le festival parce que mon film était là-bas et j'avais reçu énormément de soutien et mon grand-père Baha que nous avons vu auparavant est mort le lendemain il a attendu que j'ai obtenu ce prix de la première oeuvre à Tanger et pour moi c'était le Maroc qui me reconnaissait en tant qu'artiste et en tant que cinéaste parce que des prix vous en avez eu pour ce documentaire beaucoup j'en ai eu à New York à Barcelone et moi c'est les prix marocains que ce soit les trophées des marocains des siens parce que ce film je l'ai d'abord fait pour les miens même si nos films on les fait pour le monde entier mais pour moi c'était important que la reconnaissance vienne aussi de mon pays alors vous avez été très sollicité après la sortie de Thierry Jérusalem les échos du Malach un peu partout dans le monde dans des festivals pour présenter vos films à un moment ça devenait un peu difficile de concilier à les deux votre profession et vous avez décidé de quitter de quitter l'enseignement c'était facile de prendre cette décision ? c'était pas facile parce que c'était une vraie vocation mais je pense que j'étais arrivé au bout d'un cycle après 13 ans d'enseignement et c'était très difficile parce que Thierry Jérusalem est sorti en 2012 j'ai quitté en 2013 mon poste de professeur d'histoire en France je suis toujours en disponibilité d'ailleurs et pour moi je ne pouvais plus gérer mes deux carrières en même temps il y avait beaucoup de sollicitations et je ne regrette pas parce que ça a été en même temps ce qui ne m'a pas obligé je n'aime pas ce mot là mais j'avais ce fantasme du retour de retourner au Bled et à Thierry et ça m'a donné la force je me suis dit maintenant que je n'ai plus d'obligation professionnelle en France je peux retourner au Maroc et vivre au Maroc comme je l'ai toujours rêvé en fait ce fantasme et ce mythe du retour chez les Marocains résidant à l'étranger je pense qu'il existe toujours mais de manière différente maintenant c'est des allers-retours bien sûr et je le fais toujours ils le font plus souvent mais pas retourner s'installer parce que les temps ont changé parce que les gens ont droit enfin il y a d'autres générations mais bien sûr et puis moi j'ai créé ma société de production H4 Studio à Marrakech en 2015 j'ai produit un film aussi dans tes yeux je vois mon pays alors justement dans tes yeux je vois mon pays qui est un très très beau film aussi dans la même veine vous travaillez aussi vous n'avez pas arrêté de travailler il y a eu des commandes il y a eu un très beau film justement celui dont on a parlé tout à l'heure en Tèche le Hit et j'étais attendu de voir que vous parlez très bien le Tèche le Hit je parle bien grâce à mes parents et à ma famille avec mon accent gauri français mais je parle très bien je le comprends très bien effectivement ce film Tassanou Terenou qui était une commande de la boîte de production de Nabil Ayoush Alien Productions pour 2M où on avait carte blanche on avait un film à faire sur l'amour et j'ai décidé de partir sur les traces d'une poétesse à Mazir des années 30 Maririda Naïtate qui est très peu connue j'aimerais qu'on enseigne à l'école certains en ont fait même des opéras et voilà je suis parti à la rencontre de ces petits gens aussi à Demnet à Tinerir à Emile Schill à Meknes et j'ai pu questionner j'ai pu rencontrer surtout des grandes figures comme Haddaou Aki qui est pour moi une icône de la musique marocaine mon amie comédienne Fatima Hatte et d'autres artistes de tout ce sud-est marocain que j'encourage et que j'aime beaucoup après moment fort de votre carrière votre deuxième grand documentaire parce qu'on a eu d'autres mais celui que vous avez fait qui a des circonstances des rencontres c'est dans tes yeux je vois mon amour dans tes oui c'est un peu la même chose dans tes yeux je vois mon amour c'est un peu la même chose dans tes yeux je vois mon pays qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film est-ce que c'est un peu il y en a qui disent que c'est dans la continuité on peut dire que c'est un c'est le deuxième peut-être qu'il y aura un troisième est-ce que c'est une série ? c'est pas une série c'est parce que quand j'ai fini Tinerer Jérusalem et entre temps j'ai fait Tassanou Teherenou comme vous l'avez dit entre les deux qui était plus un film pour la télévision les deux autres sont plus des films pour le cinéma et les festivals je savais que j'avais pas fini d'explorer cette thématique judéo-marocaine et le destin et le destin le mektoub il n'y a pas de hasard fait que je rencontre cette jeune chanteuse Neta Alkaya mais Amit Haïkouen en 2012 et dont le père est né à Tinerer et qui chante et qui se réapproprie sa marocanité par la musique et par la langue il parle d'Arija il parle l'arabe palestinien et donc j'ai très j'ai vu que c'était des gens qui avaient envie de se reconnecter avec le Maroc Vous leur avez proposé de faire le voyage ? Bien sûr je leur ai proposé et vous savez Dans tes yeux je vois mon pays c'est un titre qu'on a trouvé ensemble avec ma monteuse Yael Bitton et au début c'était retour au pays natal en hommage à aimer Césaire et en fait elle a chanté une chanson elle a composé une chanson en hommage à sa grand-mère Nina de Tinerer et ça a été aussi la métaphore de ma relation avec Neta c'est-à-dire quand elle m'a rencontrée la première fois elle a vu le Maroc dans mes yeux et quand je l'ai vue chanter avec Amit j'ai vu aussi le Maroc dans leurs yeux c'est-à-dire le Maroc c'est-à-dire Et pour moi, c'était aussi une manière de dire qu'il n'y a pas de fatalité à la grande histoire qui a séparé nos parents, nos grands-parents, que nous, la nouvelle génération, on peut se reconnecter par l'art, par la musique, par ces territoires en commun que nous partageons, par la langue, par la poésie, par la chanson. Et c'est un peu ça que nous faisons, Neta et moi, et c'est une réparation. Il y a un mot qu'on appelle le ticoune, c'est réparer les blessures de l'histoire. Et elle, elle le fait par la musique. Moi, j'essaie de le faire modestement par le cinéma. On va voir un extrait de « Dans tes yeux, je vois mon pays ». « C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada » C'est notre dame. C'est le premier, le chaloum. C'est une manteuse, le chaloum. C'est un âme de la vie. Oui, c'est un âme de la vie. Je suis à la vie. Moi, j'ai dit que tu es 4 ans. Tu es 4 ans, tu es 4 ans ? Oui, je suis. Je suis venu à Israël. Je suis venu à Palestine. C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça. Et c'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Les anciens du Maroc. Ils me disent, c'est bizarre, tu habites encore au Maroc. Qu'est-ce que tu fais au Maroc ? On est en 2015. Nous, dans la famille, on ne s'est jamais posé la question de partir. Peut-être qu'il ne fallait pas partir. Je souhaite que mes enfants vivent avec tous les gens. Parce que le problème maintenant, nous avons, c'est que les gens ne veulent pas regarder sur les autres. Je suis venu voir. C'est vrai. Je suis venu voir. On n'a pas peur. Je suis venu voir. Eh bien. Il y a une rubrique qui s'appelle triptyque. On a vu de belles photos passer, mais on vous a demandé de choisir, si vous deviez choisir, trois en particulier. On va les voir et vous allez les commenter et nous dire pourquoi ces photos plutôt que d'autres. On va découvrir la première photo que vous avez choisie dans la rubrique triptyque. La première photo que vous avez choisie, c'est celle-là. Pourquoi ? C'est mon arrivée en France. C'est ma mère, que Dieu lui prête une longue vie, Khadija Eliousofi Ashkar. Elle aussi s'est arrachée à sa terre natale. Elle ne parlait pas le français, elle ne parlait pas d'Arija, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle avait quitté avec Tata Naima, qui quittait elle, Casablanca. Et ma mère, qui n'a pas eu la chance d'être allée à l'école, a été une figure pour moi qui, malgré cela, surveillait mes devoirs, même si elle ne savait pas lire et écrire. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et que j'aime tant, comme on aime tous nos mamans. Oui, oui. La deuxième photo que vous avez choisie ? Alors ça, c'est une photo historique, parce que c'est la photo de mon grand-père Bahadj, qui a été à l'initiative, finalement, de Tinerir Jérusalem. J'avais 18 ans, mais je ne savais pas à l'époque que j'allais faire un film. Et il est habillé en marocain, à Mazir, de Saint-Patlin, Tinerir, avec ses trois fils. Mon père est au milieu. Il y a mon oncle Issa et mon oncle Hassan, à gauche et à droite. Et voilà, pour moi, c'est là d'où je viens. Quand j'étais face à Bahadj, que j'ai connu, il est mort en 1994, j'avais 17 ans. C'était un personnage qui m'impressionnait énormément, mais comme mon grand-père Bahadj, à qui j'ai rendu hommage dans mon film Tinerir Jérusalem, parce que c'est lui qui apparaît dans le film. Donc voilà, puis c'est une photo en noir et blanc. C'est magnifique, parce que ces photos vintage, avec son montage, on n'en fait plus, un petit peu retouché avec les couleurs. Ils sont très beaux. La troisième photo. C'est mon père et c'est moi. Voilà, c'est à mon arrivée encore une fois en France. Non, non, c'est en France. C'est à la campagne. C'est à la campagne française, parce qu'on a vécu vraiment dans la... J'ai eu une enfance typiquement française, avec le curé, le maire, etc. Et mon père, voilà, c'est un homme qui s'est fait tout seul, qui a quitté aussi son pays. Il avait 16 ans et qui était un brillant élève, mais on ne lui a pas donné la chance de poursuivre ses études, parce qu'il fallait travailler, c'était le fils aîné. Et voilà, c'est un hommage à tous les gens qui quittent leur pays pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. Donc, j'ai une profonde admiration. Et c'est beaucoup de sacrifices aussi pour eux. Et voilà, j'ai une profonde admiration pour ces personnes, mes parents, ma mère et mon père, qui ont quitté leur pays pour nous donner aussi un meilleur avenir. Je suis sûre qu'ils sont très, très, très fiers de vous. Mais au moment où vous avez dit que vous avez quitté l'enseignement, est-ce qu'il n'a pas encore été, est-ce qu'il n'a pas été angoissé un peu ? Ben si, parce qu'évidemment, l'enseignement, la sécurité, tes fonctionnaires, tu as ton salaire chaque mois. Oui. Mais moi, je n'avais pas peur. Donc, bien sûr qu'ils se sont inquiétés par amour et par tendresse. Oui. Mais j'avais, voilà, le désir tellement chevillé au corps que, de toute façon, ils auraient pu dire n'importe quoi que j'aurais suivi mon destin. Oui, j'en doute pas. Alors, nous allons parler du présent, mais aussi de l'avenir, parce que vous travaillez actuellement sur un nouveau, très beau projet avec la troupe Kabar-e-Sheikhat. Pourquoi ce groupe ? Qu'est-ce qui vous fascine ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec eux ? Tout d'abord, cette troupe menée par le talentueux metteur en scène Hassan et tous ces comédiens, parce que c'est d'abord une troupe de comédiens, Amine et tous les autres, ils jouent des œuvres universelles, des œuvres comme Shakespeare et d'autres. Et je trouve que ce projet de Kabar-e-Sheikhat, de revisiter la musique marocaine à travers nos figures les plus emblématiques, à travers ces genres de musiques, la haïta, etc. Et d'assumer aussi leur part de... C'est-à-dire que ce sont des hommes qui assument leur part de féminité, qui se travestissent. Et donc, c'est un hommage. C'était dans nos traditions. Exactement, dans nos traditions. Et donc, c'est un hommage. Voilà, j'avais envie. Et puis pour moi, la musique, c'est un territoire où le profane et le sacré se mêlent, où tout est possible, où toutes les transgressions sont possibles, parce qu'à travers la musique, on peut tout dire, qu'on peut parler d'amour, de sexualité. Et de politique aussi. Et donc, voilà, je trouve admirable que des jeunes artistes revisitent notre passé ancien à l'aune d'aujourd'hui dans le Maroc du XXIe siècle. Absolument. On va voir un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas Kabar-e-Sheikhat et on va parler de la tournée que vous allez faire avec eux. Avec eux, oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada En plus, ils sont hilarants. Ils sont drôles, ils sont agoutueux. Oui, ils sont drôles, ils sont vivants. Ils sont vivants. Quel est le programme ? Vous allez partir vous produire en Palestine ? En fait, je suis vraiment au tout début du projet. La Fondation Majorelle, d'ailleurs, me soutient. J'espère que d'autres continueront à me soutenir autour de ce film. Moi, je commence toujours comme ça. Je profite pour habiter mes films. J'ai besoin de passer du temps avec eux. Et donc, j'ai eu la chance de les filmer à Marrakech où il y avait un hommage aux archives Bouhanani, au Ria 18. Donc, je les ai filmés là-bas. Et quand j'ai fait ma première mondiale à New York de Dans tes yeux, je vois mon pays, il se trouve qu'ils se trouvaient aussi là-bas pour la première fois. Et donc, j'ai profité de leur passage à New York pour aussi les filmer. Et là, la semaine prochaine, ils partent à Jérusalem où ils vont se produire avec Netta Elkayam, l'héroïne de mon précédent film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, tout est connecté. Les univers sont connectés. Et donc, voilà. Et moi, j'admire ces artistes qui sont fiers de leur marocanité et qui la revisitent avec les problématiques aussi d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Alors, il y a un autre beau projet. Je ne sais pas si on peut en parler. Il y a un beau projet pour votre... Est-ce que vous avez votre région, votre village, on peut en parler ou c'est trop tôt ? Bien sûr, non, ce n'est pas trop tôt parce qu'on a beaucoup avancé. Cet été, c'est le Festival des cultures plurielles. Ce ne sera pas un festival... Mon modèle, moi, de festival qui existe dans ce Maroc, c'est le Festival des Andalousies Atlantiques à Essaouira qui a été fondé par mon ami André Azoulay. Et c'est des festivals qui rendent hommage à la pluralité marocaine de Tangier jusqu'à la Gouira. Et notre région aussi du sud-est marocain, du Drat à Filalette, nous avons des Noirs marocains, nous avons des Blancs marocains, des Juifs, des musulmans. On a une diversité des tribus amazir. Laïd Hididdo, laïd Atta, laïd Morgad. Moi, ma tribu, c'est Edsudort. Et donc, je veux... On peut voir des images de Thien Rire ? Bien sûr. Moi, c'est ma ville que j'aime poétiquement et amoureusement. La tribu, c'est... Edsudort, Edudra. Edudra, Edudra. Oui, des Gorges d'Edudra, bien sûr. Exactement, je suis de cette tribu-là. Et moi, j'ai... Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est la vallée du Dades, c'est à côté. Oui, ça, c'est la vallée du Dades. Mais c'est, pour moi, toute ma source de créativité vient de Tien Rire, qui est une région magnifique. Et ce sera, en même temps, un festival où on aura tout un travail en amont avec les lycéens, avec les collégiens, pour faire prendre conscience aux Marocains qu'ils doivent être fiers de cette pluralité marocaine. Et on a fait des réunions cet été avec ma sœur, Faïsa, avec le gouverneur Hassan Zitouni, les maires de la ville, Belméki. Donc, c'est en train de prendre forme. Et donc, c'est en train de prendre forme. Et j'espère qu'on pourra le faire au printemps prochain. Et je vous invite, et j'espère que vous serez avec nous, Median TV, pour couvrir cet événement de Charles-là. Le temps passerait très, très vite avec vous. On va passer à la dernière rubrique, qui est celle du... Le chef d'œuvre. Alors, on va découvrir le chef d'œuvre que vous avez choisi. Vous avez choisi un livre, et pas n'importe lequel. James Baldwin, la chambre de Giovanni, que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Stéphanie, de la librairie des Insolites à Tanger, qui avait fait un post sur les réseaux sociaux. Et je connaissais, évidemment, James Baldwin, qui, pour moi, est un des plus grands intellectuels mondiaux, universels, américains, noir-américains, qui a milité pour les droits civiques des Américains, qui s'est exilé ensuite en France. Et pour moi, c'est un intellectuel total. Et cette histoire, c'est vraiment une histoire sur l'entre-deux, l'ambiguïté, sur les sentiments troubles, sur la place dans notre monde. C'est où notre maison ? C'est où notre place, tout simplement ? Donc, j'ai été bouleversée quand j'ai lu ce livre que j'encourage vraiment de lire. Et j'ai même un petit passage pour vous. Allez-y, il nous reste un peu de temps, donc on peut. Alors, grâce à mon amie Cécile, qui a beaucoup étudié ce livre avec ses élèves, « Je me souviens que la vie dans cette pièce semblait se dérouler sous la mer. Le temps s'écoulait indifféremment au-dessus de nous. Les heures et les jours n'avaient aucun sens. Au début, notre vie à deux était remplie d'une joie et d'un émerveillement qui naissait chaque jour. Sous la joie, bien sûr, il y avait de l'angoisse. Et sous l'étonnement, il y avait de la peur. Mais ils n'ont pas travaillé eux-mêmes jusqu'au début, jusqu'à ce que notre haut début soit de l'aloe sur nos langues. À ce moment-là, l'angoisse et la peur étaient devenues la surface sur laquelle nous glissions et glissions, perdant l'équilibre, la dignité et la fierté. Le visage de Giovanni, que j'avais mémorisé tant de matins, de midi et de nuits, durcit dans mes yeux, commença à céder dans des endroits secrets, commença à se fissurer. » Et voilà, c'est une langue avec beaucoup de métaphores et beaucoup de poésie. Absolument. Et puis, James Baldwin a fait beaucoup d'autres chefs-d'œuvre comme « I'm Nature Negro » qui a été adapté en documentaire et réalisé par le haïtien Raoul Peck. Exactement. Un film merveilleux que j'ai eu la chance de voir aussi. Oui, ça se passe dans la période des meurtres de Malcolm X, de Martin Luther King. Je crois qu'il a remporté… Beaucoup de prix dans l'Oscar, je crois, en 2017. « Give me liberty or give me death. » « The entire white world applauds. » « When a black man says exactly the same thing. » « He is judged a criminal and treated like one. » « Everything possible is done to make an example of this bad nigger » « So there won't be any more like him. » « I belong » « The story of the Negro in America is the story of America. » « It is not a pretty story. » « I'm a black man in a white world » « Most of the white Americans I've ever encountered, » « Sure they have nothing but ever against Negroes. » « That's really not the question. » « Really a kind of apathy and ignorance. » « You don't know what's happening on the other side of the world » « Because you don't want to know. » « In America, I was free only in battle. » « Never free to rest. » « We need to take action. » « Any kind of action. » « By any means necessary. » « They needed us to pick the cockney » « And now they don't need us anymore. » « Now they don't need us, they're going to kill us all off. » « There are days when you wonder » « What your role is in this country » « And what your future is in it. » « I can't be a pessimist » « Because I'm alive. » « The question you've got to ask yourself » « The white population of this country » « Has got to ask itself » « Is why it was necessary » « To have a nigger in the first place. » « Because I'm not a nigger » « I'm a man. » « But if you think I'm a nigger » « It means you need it. » « And you've got to find out why » « And the future will come to your hands on that » « And the future will come to your hands on that » « And the future will come to your hands on that » « Thank you very much Kamal Hashkar d'avoir été avec nous. » « Merci à vous. » « Merci pour ce moment. » « Et bon courage pour la suite. » « Merci Sommère. » « Pour la tournée de Kabbal-e-Sheikhat « Pour vos prochains documentaires. » « Et Inch'Allah. » « Pour le festival de Tienrir. » « Vous viendrez. » « Je viendrai. » « Je vous promets. » « Avec plaisir. » « Merci beaucoup. » « Merci à vous. » « Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. » « Bonne suite des programmes sur Médien TV. » « Et à la semaine prochaine. »